C'est terrible ce que je vais vous dire. L'Union Européenne s'est déshonorée. Madame von der Leyen a cédé à la pression de l'industrie allemande, qui craignait que Poutine coupe le robinet de gaz. Elle a donc, contre tous les conseils avisés, décidé d'aller à Bakou. Et à Bakou, elle a rencontré le président Aliyev. Elle a même dit que c'était un homme fiable et de confiance. Elle a conclu un accord avec lui pour récupérer du gaz, 12 milliards de mètres cubes, en 2023. Et elle est rentrée à Bruxelles. Donc à cause du gaz, aujourd'hui l'Europe ne bouge pas. Et donc en fait, on a échangé la liberté d'un peuple, le Haut-Karabakh, contre le gaz azéri. Et il se trouve que les spécialistes vous diront que ce gaz, il est à la moitié russe. Donc pour échapper au gaz russe, on est allé chercher le gaz azéri. Et pour aller chercher le gaz azéri, on a accepté la contrepartie de M. Aliyev et de M. Erdogan. Vous nous foutez la paix sur l'Arménie. Et moi je dis que c'est un crime. Je connais les Arméniens, ce sont mes frères en génocide. Je suis allé planter un arbre au Mémorial en 2008 avec le président circotiant. Et je suis retourné récemment, il y a un an en Arménie. Je suis descendu dans la fosse à Corvirat, là où a été enfermé pendant 13 ans Grégoire l'Illuminateur. Enfermé, il aurait dû mourir, il n'est pas mort. Et le roi qui le poursuivait, parce qu'il était chrétien, le roi ne l'était pas, est tombé malade. Et quand il est tombé malade, le seul qui a pu le guérir, c'est Grégoire l'Illuminateur. Et le roi l'a gracié. Et Grégoire l'Illuminateur a fondé l'église chrétienne d'Arménie à Corvirat. C'est la première église chrétienne du monde. C'est-à-dire que le christianisme est né, la première terre chrétienne, c'est en face du mont Ararat à Corvirat. Avec Grégoire l'Illuminateur. Et donc, si on a un peu le sens des proportions, le sens des vraies dimensions de l'âme, si on a le sens de la perspective et un tout petit peu d'imaginaire, on se dit, on ne peut pas laisser ce peuple mourir. On ne peut pas laisser ajouter au génocide de 1915 l'ethnocide de 2023. Oui, Madame Van der Leyen a du sang sur les mains.